Ministère de l'économie Redynamiser le système de suivi et évaluation Les directeurs régionaux de l'économie et de la planification se réunissent pendant trois jours au plan Danus pour un renforcement de compétences. Le ministère de l'économie et de la planification a en effet pour mission la conception, le pilotage, la coordination et le suivi et évaluation des programmes en matière de développement. Par développement, l'on entend le développement économique et social au niveau national et au niveau des collectivités territoriales décentralisées telles les communes, régions et provinces. Élaboré en 2007 et mis en œuvre en 2008, le système national intégré de suivi et évaluation, ou SNICE, avait pour objectif d'instaurer des mécanismes et un processus de suivi et d'évaluation des programmes au niveau central et régional. Ce système a été conçu sur la base du dernier document stratégique du gouvernement. L'année 2015 a vu l'élaboration du Plan national de développement PND, cadre de référence de Madagascar pour la période quinquennale 2015-2019, assorti de son plan de mise en œuvre, le PMO, instrument de planification opérationnelle pour la mise en œuvre du PND. Le PND est ainsi à la fois un outil de programmation et un cadre référentiel de suivi et évaluation du PND. Sa mise en œuvre requiert la disposition d'un outil de gestion publique adapté pour suivre les progrès des programmes qui y sont rattachés. A cet effet, la redynamisation du SNICE s'avère nécessaire selon les précisions apportées par le ministre de l'Économie et de la Planification, le général Irland Raveloirson. Plusieurs thèmes vont être traités, à savoir le SNICE, la gestion axée sur les résultats de développement, le concept de suivi-évaluation, le rapportage de suivi et le mécanisme de coordination.